Bonjour, Jean-Philippe de la Pépinière Botanéa. Aujourd'hui, je vais vous présenter la végétable. La végétable vous permet de faire un potage en carré sur une terrasse. Pour ça, nous allons avoir besoin d'une végétable, d'un élément drainant, j'ai choisi les billes d'argile. Les billes d'argile ont l'avantage d'être un élément drainant léger et facile à mettre en œuvre. Nous allons avoir besoin également d'un géotextile. Celui-ci va nous permettre d'isoler la partie drainante du terreau. Nous allons avoir besoin de 80 litres de terreau et de plantes aromatiques. Les plantes aromatiques, j'ai choisi deux types. Un type demandant un petit peu moins d'eau et d'autres qui demandent un petit peu plus d'eau. Ici, nous allons avoir le romarin, le thym, la sauge, la ciboulette. Dans celles qui vont demander un petit peu plus d'eau, on a le basilic à grandes feuilles, le persil plat, la nette et la coriandre. On va commencer par mettre l'élément drainant, c'est-à-dire nos billes d'argile. A peu près 20 litres de billes d'argile. On répartit bien tous les éléments drainants au fond de façon à ce que ce soit uniforme au niveau de la couche. Ensuite, nous allons placer notre géotextile. Le fait de mettre un géotextile va nous permettre d'éviter que des fines puissent passer au niveau de notre élément drainant et perturbe ce drainage. Maintenant que nous avons mis notre géotextile, nous allons pouvoir mettre notre terreau. Notre bac contient à peu près 80 litres de matériaux. Nous avons mis à peu près 20 litres d'élément drainant et à peu près 60 litres de terreau. Maintenant, nous allons pouvoir placer nos aromatiques. On va commencer par le romarin. Ensuite, je vais mettre le thym. En appuyant légèrement sur les coins de votre peau, ça permet de pouvoir démoter plus facilement. Voilà, nous avons planté toutes nos aromatiques. On égalise bien la surface du terreau de façon à ce que ce soit le plus homogène possible. Et maintenant, nous allons procéder à l'arrosage. Là, je mets à peu près 10 litres d'eau. Également, un autre avantage sur la végétable, vous avez un système de trop-plein qui se trouve en dessous de la table. Ça permet de ne pas arroser votre terrasse et de mettre de l'eau de partout. Une fois votre arrosage effectué, attendez quelques minutes et vous pouvez défaire votre plein et vider le surplus soit dans un pot, soit dans un bac. Voilà, c'était mes conseils pour la plantation d'une végétable. Vous pouvez retrouver tous ces produits dans notre pépinière, sur notre site internet www.botania.nc ou chez nos partenaires. A bientôt chez Botania.